Massacre du 28 septembre 2009, quel sort pour le colonel Bienvenu Lama ? Alors que le procès sur le massacre du 28 septembre 2009 entrera dans sa phase finale le 13 mai prochain, des interrogations demeurent sur le cas du colonel Bienvenu Lama, arrêté et incarcéré depuis le 21 novembre 2022, à la maison d'arrêt Conakry. Inculpé pour des faits présumés de complicité, d'assassinat, d'enlèvement, de meurtre, de viol, de coups et blessures volontaires, dans le dossier des atrocités commises au grand stade de Conakry en 2009, cet officier supérieur de la gendarmerie n'est pas encore fixé sur son sort. En février dernier, la Cour suprême avait rejeté le pourvoi en cassation qu'il avait interjeté. Quel sort lui sera-t-il réservé ? Selon nos informations, c'est après le verdict du procès déjà en cours dont les plaidoiries et réquisitions commenceront dans deux semaines, que son dossier sera examiné. A propos du délibéré final dans le jugement de Dadis Kamara et compagnie, notre source est quasi formelle, celui-ci interviendra avant les prochaines vacances judiciaires. Le colonel Bienvenu Lama, ex-commandant de la gendarmerie régionale de Conakry, a été dénoncé par le commandant Tumba Diakite, ancien aide de camp du capitaine Moussa Dadis Kamara. Il était l'un des responsables du camp Kaléia où des militaires en formation auraient quitté pour venir commettre le massacre au stade du 28 septembre en 2009, selon les dires de Mister Diakite di Tumba.